Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons entamer une notion plus avancée des tableaux. Je vais approfondir vos connaissances à travers de la théorie, mais aussi beaucoup de pratiques. Avant de commencer, rappelons ce qu'est un tableau et comment le créer en C-Sharp. Un tableau représente un nombre fixe de variables de valeurs d'un même type, soit int, string, etc. Commençons par créer deux tableaux de type différent, un tableau contenant trois valeurs de type int et un tableau contenant trois valeurs de type string. Pour créer un tableau, vous vous rappelez, vous tapez le type des valeurs que vous voulez stocker dans votre tableau. Ensuite, vous mettez des crochets, vous lui donnez un nom, ici par exemple on va l'appeler valeur. Ensuite, vous faites égal, puis new pour allouer de la mémoire à notre tableau. Ensuite, on remet le type de notre tableau, soit int, et après on met des crochets. Et dans ces crochets, on met le nombre de valeurs qu'on souhaite stocker dans notre tableau. Donc on met ici trois. Maintenant, il y a deux façons d'initialiser notre tableau. Soit juste après les crochets, on met des accolades et on y entre toutes nos valeurs, si on les connaît déjà. Sinon, on peut les affecter plus tard, comme pour initialiser une variable. Pour le premier tableau, je vais utiliser la première méthode. Et pour le second, je vais utiliser l'autre, histoire de vous faire rafraîchir la mémoire. Donc dans le premier tableau, je vais laisser les accolades et je vais mettre les valeurs 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire mon deuxième tableau de string. Donc je tape le type string, crochet, je lui donne un nom, par exemple mot. Ensuite, je fais égal, new, string, crochet. Et là, je vais mettre dans les crochets le nombre de valeurs que je souhaite mettre dans mon tableau. Soit trois. Et point virgule. Ensuite, pour affecter mes valeurs dans le tableau, il faut que je fasse quoi ? Vous vous rappelez, je dois taper le nom du tableau, soit mot. Ensuite, je mets des crochets et à l'intérieur, je mets l'index de mon premier élément du tableau. L'index du premier élément du tableau est 0. Donc je mets entre les crochets 0. Et après, pour affecter la valeur, je fais égal et je lui donne la valeur que je veux lui affecter. Ici, c'est un string, donc je fais guillemets et à l'intérieur, mon mot, qui est bonjour. Et ainsi de suite pour les deux autres éléments. Je récupère l'index de l'emplacement et j'y affecte la valeur que je souhaite. Voila qu'on a nos deux tableaux, rien de nouveau jusqu'à présent. En C Sharp, il existe deux types de tableaux. Les tableaux à une dimension, ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant, comme l'exemple c'est dessus. Et il existe aussi des tableaux à deux, voire trois dimensions. Un tableau classique contient une seule ligne de plusieurs colonnes. Il peut être assimilé à une liste. Or, un tableau peut contenir des variables, mais aussi d'autres tableaux. Dans ce cas, on parle de tableaux multidimensionnels. Il y a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Le plus courant est le tableau à deux dimensions, qui permet de très bien représenter les tableaux que l'on manipule dans le monde physique. Un tableau multidimensionnel est un tableau qui contient lui-même des tableaux. Un tableau en deux dimensions, et donc un tableau dont les éléments sont eux-mêmes des tableaux de valeur. Par exemple, une classe est divisée en trois groupes de trois étudiants. En C Sharp, ça va donner ça. Vous allez taper var. Ici, le mot var permet de déclarer des variables locales, sans avoir besoin à écrire explicitement son type, car le compilateur déterminera ce type à partir de la valeur d'initialisation qui est obligatoire. Ensuite, on donne un nom à notre tableau, par exemple, tap underscore Jim. Ensuite, New, et on donne le type de valeur qu'on veut stocker. Ici, on va stocker des prénoms, donc on met String. Et après, c'est ici que vous allez voir quelque chose de nouveau. Au lieu que ce soit un chiffre dans les crochets, il y en aura deux. Le premier désignera les lignes, et le deuxième, les colonnes. Contrairement au tableau à une dimension qui contenait un chiffre qui parcourait des colonnes. Ici, on va faire un tableau contenant trois lignes et trois colonnes. Donc, entre les crochets, on met 3,3. Maintenant, pour créer notre tableau, je fais Acolade, je vais à la ligne, et je vais créer directement trois lignes. Pour ça, je fais Acolade, ensuite virgule, Acolade, et pour terminer, Acolade. Et j'ai maintenant mes trois lignes. Mais c'est souligné en rouge. Pourquoi ? C'est parce que je n'ai pas encore mis mes trois valeurs dans mon tableau. Parce qu'ici, on lui dit qu'on veut trois colonnes, ou trois valeurs par ligne. Mais on ne les initialise pas. Donc, l'éditaire nous revoit directement des erreurs. Je vais donc entrer mes valeurs en faisant un copier-coller, que j'ai fait au préalable, car sinon, ce sera trop long. Et voilà, on a bien créé notre tableau à deux dimensions. Maintenant, on va essayer d'afficher une valeur de notre tableau. Et ensuite, on va afficher notre tableau complet. Donc, dans un premier temps, je vais faire un console.whiteline, et à l'intérieur des parenthèses, je vais mettre mon tableau. Ensuite, pour récupérer une valeur sur un tableau à une dimension, on mettais un index afin de récupérer la valeur se trouvant à cet emplacement. Bah là, c'est la même chose. Sauf que là, on devra donner la ligne et la colonne. Un seul chiffre ne suffira pas, vu qu'on est dans un tableau à deux dimensions. Il faudra en mettre deux. Maintenant, j'ai envie qu'on récupère la valeur Tom. Quel chiffre je dois mettre entre les crochets pour réussir à l'afficher ? Bah, je dois mettre la ligne. Ici, il y a trois lignes, mais vous savez qu'on commence à zéro. Soit la deuxième ligne équivaut à 1, donc on met 1, et ensuite, on met virgule. Pour préciser dans quelle colonne Tom se situe. Donc, on commence 0, 1, 2, l'index de Tom est 2. Donc, après la virgule, je mets 2. Je rappelle, le premier chiffre précise la ligne, et le deuxième précise la colonne. Maintenant, si je lance le programme, on a bien notre prénom Tom qui s'affiche. Si maintenant, je change de ligne, par exemple, je mets 2, et que je relance, on a cette fois-ci, Marc, qui s'affiche. Vous savez maintenant comment afficher une valeur d'un tableau à deux dimensions. Maintenant, on aimerait afficher la totalité des préloms dans ce tableau. Et vous vous rappelez que pour parcourir les éléments d'un tableau, il fallait faire une boucle sur la longueur du tableau, et afficher un à un les éléments. Bah ici, pour parcourir ce tableau, ça sera un peu différent. On va utiliser les boucles, mais cette fois-ci, ça sera une boucle dans une boucle, qui se nomme une boucle imbriquée. La première boucle parcourra les lignes, et la deuxième, se trouvant à l'intérieur, parcourra les colonnes. On va créer la boucle qui va gérer les lignes. Donc ici, on va faire un for. Ensuite, on va faire un int i égale 0, point virgule. Après, on va mettre la condition que tant que i est inférieur au nombre de lignes, soit 3, point virgule. Et après, on met l'incrémentation pour avancer. Ensuite, on va faire un petit console.retline, afin d'avoir en sorti quelque chose de formaté. A l'intérieur des parenthèses, je vais faire un string.format, et entre les guillemets, je mets groupe n, et je mets acolade 0, pour récupérer le i à chaque tour de boucle. Comme ça, on aura affiché groupe 1, groupe 2, etc. avec le i s'incrémente. Ensuite, je mets un backslash n, pour avoir un petit retour à la ligne entre les groupes et les prénoms. Et après la virgule, je mets i plus 1, pour éviter d'avoir un groupe n 0. Et maintenant, c'est ici que je vais faire une autre boucle, pour parcourir cette fois-ci les colonnes. Je vais donc taper for, parenthèse, et là, je vais mettre int j égale 0, point virgule. Vu que i, on l'utilise pour les lignes, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est juste que souvent les développeurs utilisent ces nominations pour faire des démonstrations. Ensuite, la condition, c'est que tant que j est inférieur au nombre de colonnes, soit 3, alors tu boucles, et on n'oublie pas notre incrémentation de j. Et c'est dans ces accolades qu'on va afficher nos prénoms. On va faire un console.retline, dans les parenthèses, on fait comme pour Tom, on met notre tableau, crochet, et ici, au lieu de mettre des chiffres, nous allons mettre le i et le j. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui auront le rôle d'index pour récupérer les valeurs durant les itérations des boucles. A chaque tour, ils s'incrémentent et s'avancent dans le tableau. Alors si on met des chiffres fixes, on n'aura jamais tous les prénoms de notre tableau. Le programme nous affichera les mêmes prénoms à chaque fois. Donc avant de lancer le programme, je vais faire un petit résumé, histoire que ça soit plus clair pour vous. Ici, on a créé deux boucles. Une qui va permettre de parcourir les lignes, et l'autre, les colonnes de notre tableau. A la première itération du premier fort, on va afficher quel groupe nous allons afficher. Et ensuite, on va utiliser une boucle pour parcourir toutes les colonnes, ou plus précisément, tous les éléments du tableau se trouvant à cette ligne. Soit i égale 0, on a la première ligne. Et ici, on va boucler sur tous les éléments de la première ligne. Ici, j vaut 0, donc on va afficher le prénom se situant à la ligne 0 et à la colonne 0, soit json. Ensuite, vu que le j est toujours inférieur au nombre de colonnes, tu vas t'incrémenter. Et on va afficher de nouveau l'élément se trouvant à la ligne 0, vu que i n'a pas été encore incrémenté. Cependant, j lui-ci. Donc on va afficher l'élément se trouvant à la ligne 0, mais à la colonne 1, soit jibo. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier élément de la ligne. Une fois arrivé à la fin, j'y remplis la condition du fort. Donc on sort de la boucle. On a donc exécuté toutes les instructions de l'itération du premier fort. Donc i s'incrémente. Cette fois-ci, il vaut 1, soit on passe à la deuxième ligne. Et on réexécute les instructions contenues entre les accolades du premier fort. Soit on va refaire à nouveau une boucle qui va parcourir les éléments de chaque colonne, vu qu'on a réinitialisé le j à 0, mais cette fois-ci à la deuxième ligne. Et on recommencera jusqu'à que la condition du premier fort soit remplie. Maintenant, si on lance le programme, on a bien notre tableau complet qui s'est affiché. Pour récapituler, c'est comme si on avait un grand tableau comportant 3 petits tableaux. Et vu qu'à chaque fois, ce sont les mêmes instructions qui se répètent, en gros, on parcourt chaque élément d'un petit tableau. Alors on recommence pour chacun des petits tableaux jusqu'à la fin. Et une fois qu'on a atteint le dernier tableau, alors le programme s'arrête. Je sais que c'est peut-être un peu flou de votre côté, mais si on prend un exemple qui parlera un peu plus, c'est comme si on avait un jeu. Le personnage doit monter 10 escaliers pour arriver à un étage. Donc on va faire une boucle qui exécute 10 fois l'action « monter » pour atteindre un étage. Une fois arrivé à un étage, on remet les pas à 0. Et pour terminer le jeu, il faut atteindre le cinquième étage. Donc à chaque étage, il doit monter 10 escaliers. Soit on va faire une boucle qui va répéter 5 fois la boucle qui fait monter le personnage 10 fois. Je pense qu'avec cet exemple, c'est maintenant plus clair. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.